Pour résoudre une équation trigonométrique, on la ramène toujours à des équations trigonométriques fondamentales. Ces équations fondamentales sont sin égale sin, cos égale cos et tangente égale tangente. Leur résolution est expliquée en détail dans le tutoriel F5-0-29. Pour notre équation trigonométrique, on veille d'abord à ce que le coefficient de cosinus de x soit égal à 1. S'il ne vaut pas 1, alors on divise toute l'équation par ce coefficient de cosinus de x et ainsi il sera égal à 1. Ici, ce n'est pas nécessaire puisqu'il vaut 1. Ensuite, on exprime le coefficient de sinus de x comme tangente d'un angle. Ça, c'est possible pour n'importe quel nombre réel. Ici, le coefficient de sinus de x vaut 1 et 1, c'est la tangente de pi quart. Donc voilà notre équation. Tangente de pi quart sera exprimée en sinus de pi quart divisé par cosinus de pi quart. Et ensuite, on multiplie toute l'équation par cosinus de pi quart. Ainsi, nous obtenons cette équation-là et nous n'oublions pas de multiplier aussi à droite par le cosinus de pi quart, c'est-à-dire par racine carrée de 2 sur 2. Moins 1 fois racine carrée de 2 sur 2, c'est moins racine carrée de 2 sur 2. Moins racine carrée de 2 sur 2 peut être exprimée comme cosinus de 3 pi quart, puisque c'est la même chose. Regardons maintenant à gauche. Nous avons cos cos plus sin sin. Nous voyons là la formule d'addition correspondante du cosinus. Et donc ceci, c'est la même chose que cosinus de x moins pi quart. À droite, nous avons bien exprimé ce nombre comme cosinus. Et ainsi, nous obtenons l'équation fondamentale cos égale cos, dont les solutions s'écrivent comme ceci. Interprétons. Cosinus du premier angle est égal à cosinus du deuxième angle, si et seulement si le premier angle est égal à plus ou moins ce deuxième angle, plus k fois 2 pi, où k désigne un nombre entier. Nous reportons ces solutions sur notre équation et nous obtenons ainsi que le premier angle x moins pi quart est égal à plus ou moins ce deuxième angle 3 pi quart, plus 2 k pi. Nous voyons donc apparaître 2 k, l'un avec plus et l'autre avec moins. Regardons d'abord le k avec plus. Nous avons x moins pi quart est égal à 3 pi quart plus 2 k pi. Le moins pi quart, nous le mettons à droite du signe d'égalité. Et alors à droite, on va avoir pi quart plus 3 pi quart. Ça c'est 4 pi quart, c'est-à-dire pi. Et derrière, on recopie le plus 2 k pi. Dans le deuxième cas avec moins, nous mettons aussi le moins pi quart de l'autre côté du signe d'égalité, où il devient plus pi quart. Donc à droite, nous obtenons pi quart moins 3 pi quart, c'est-à-dire moins 2 pi quart, c'est-à-dire moins pi demi, plus 2 k pi. Donc voilà toutes les solutions de cette équation trigonométrique. Nous dessinons toutes ces solutions dans le cercle trigonométrique pour voir s'il y a moyen de les écrire de façon plus courte. Non, il n'y a pas moyen. Alors, nous les inscrivons dans l'ensemble solution et nous n'oublions pas de mentionner que k doit être un nombre entier. Et voilà, nous avons bien résolu notre équation trigonométrique.